bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de remords saison 4 toujours en compagnie de stéroïdes bad luck un nom qui est imprononçable zaf roby et un nouveau venu altaril qui vient de nous rejoindre donc c'était le monde qui a rejoint notre camp au dernier épisode que j'ai renommé suite à une demande sur youtube et ce que je vous invite à le faire si vous voulez qu'un prochain personnage soit renommé avec votre nom en sachant que j'ai un épisode d'avance n'hésitez pas à me le dire alors aujourd'hui on va continuer à grandir la base pour notre nouveau venu on va déjà mettre des vêtements à notre nouveau venu parce que pour l'instant il est un peu à poil on va lui mettre un t-shirt comme ça le bleu ouais je pense que le bleu ça va t'aller une petite veste faire un peu rocker en haut tu vas transporter d'accord pourquoi pas bon allez prends un pistolet on va mettre un petit pistolet pour commencer moi je vais à tout prix transporter quelqu'un ah c'est le pantalon maquin tu vas le prendre tu seras mieux avec le pantalon allez vas-y va ranger ça alors il va falloir que j'essaye de faire un peu plus d'énergie aussi ce que je vois que les batteries restent bas mais avant tout je veux alors je veux changer la zone ici je me suis rendu compte au dernier épisode que je voulais que toute cette zone là soit une zone comment dire attachée à la défense donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça et je vais agrandir je vais faire la même structure que j'avais fait avant qui est un peu caché on va faire ça en bois je m'en fous qui est un peu caché par en arrière plan qui est un peu plus bas mais je vais refaire la même structure au dessus comme ça ça me permet de mettre les snipers et tout ça protéger des tirs par rapport aux autres donc ça fait que par exemple je pourrais mettre un fusil à pompe plus proche et comme ça ça sera beaucoup plus efficace voilà la bouffe ça se fait on a 1800 de stock c'est pas mal il y a pas mal de bazar là mais bon ok bon allez je vais essayer d'agrandir la zone de stockage je peux l'agrandir là je laisse d'épaisseur de mur quand même au minimum et je vais l'agrandir aussi de ce côté là voilà comme ça on va détruire ce petit bout de mur comme ça je vais agrandir un peu ma zone de stockage parce que là elle est pleine je pense que du bazar je vais en avoir de plus en plus donc il faut que j'arrive à augmenter car stéroïde alors t'as quoi comme tenue t-shirt et on va nous prendre une petite veste verte je vais chercher une mot on va commencer à préparer parce qu'on est au mois de septembre allez on va accélérer un peu tant qu'ils continuent à ranger parce qu'après la priorité c'est que ça va être de ranger un rouge qu'est ce qu'il se passe alors un gros de pierre est arrivé et ils attaquent immédiatement merde ils sont où là il y a du monde il y a du monde et ils sont au dessus ok alors ok on va faire la petite stratégie alors on va commencer par dans l'or donc stéroïde enrôler contrôle mur ok pas de luck t'es mon sniper je t'enroule je te mets derrière la mitraillette donc plus tard tu seras plus en sécurité alors killinke ouzi là zaf ici obi toi on peut pas te faire grand chose et altahir tu vas prendre tes premiers coups de feu je vais te mettre ah je vais te mettre là comme ça il sera contre la controverse des autres des autres personnages ça devrait le faire non plutôt et plutôt lui l'usie je pense que ça sera mieux on allume la mitraillette au cas où je pense que la mitraillette dans le sas j'en ai pas besoin on va attendre que tout le monde arrive c'est encore désarché donc ça devrait aller altahir va là non ah je me suis planté je me suis planté je me suis planté oui il va là ok qu'est ce que je vais donc je crois que ça va rester altahir je ne sais pas pourquoi je vais finir d'envoler le rack alors ils arrivent ils courent en plus ils vont vite alors c'est parti l'attaque commence alors bad luck ils sont venus ils se mettent juste devant bad luck le uzi il fait son affaire lui il est bien contre-choc ils ne le voient même pas stéroïdes ils tirent au fusil à pompe altahir est en train de la défoncer alors tire là bas la mitraillette à surveiller qu'elle n'explose pas non tire là bas tire sur eux le gars du bas il doit être mort bon après c'est des arcs qu'ils ont oh bah ils sont ils ont la trouille allez on va réparer ça pour arriver qu'elle explose alors tac alors voyons voir qu'est-ce qu'on a alors bad luck on va déshabiller c'est reparti alors comme d'hab priorité je les fous à poil hop avant tu vas déshabiller celui-là hop voilà ils sont tous à poil ça ça permet de récupérer tous les éléments qu'ils ont dessus même si je ne vais pas m'habiller d'une peau de bête je ne vais pas les habiller d'une peau de bête les gars ça ira à la poubelle et après hop je peux remettre tout le monde en vie elle je peux la couper je peux couper la deuxième bad luck reprends ta vie normale on va débloquer la bouffe qui traîne les armes ça ça va pouvoir être récupéré non ça c'est tard les gars là il y a la bouffe aussi là hop il y a un arc il y a encore de la bouffe c'est bon et il y a lui bouffe et arc voilà voilà bon bah voilà je suis content nous on a passé une bonne petite attaque première attaque de l'épisode pardon j'espère que j'en aurai pas beaucoup plus parce que sinon je vais pas tenir longtemps quand même j'ai pas tenir longtemps alors alors qu'il y a parti là on va creuser on va faire pareil utiliser la même stratégie ouais j'avais dit que j'allais faire la même stratégie hop je pose un bloc comme ça je vais pouvoir les reprendre à revers je pourrais mettre quelqu'un à revers de l'autre côté genre avec un fusil à pompe de l'autre côté je me pourrais mettre une trayette comme ça dès qu'ils arriveront pour charger je leur foutrai sur la gueule ça sera aussi efficace alors où est-ce que c'est que ça je cherche quelque chose mais je vois pas à chaque fois je cherche voilà sac de sable on va poser les sacs je vais attendre qu'ils finissent désolé me revoici j'ai eu un petit bug j'ai l'enregistrement qu'a planté donc le temps que je m'en rende compte et que je relance voilà donc j'avais pas fait grand chose d'autre j'avais juste posé les sacs les sacs ah une recherche terminée cool il va falloir que je voie pour relancer une nouvelle recherche en bouffe ça va toujours ouais là je vais le fer qui est là ok l'énergie est toujours basse l'énergie est toujours basse moi je suis au cul je suis qu'un je continue à avancer alors dans les recherches culture hydroponique à tiétude ouais et la prochaine comme ça je vais faire en sorte qu'il y ait la nourriture à l'intérieur je vais faire des salles pour la bouffe désolé encore un petit bug j'ai refait j'ai relancé toute la partie enregistrement vous avez vraiment pas perdu grand chose j'ai mis en pause quasiment aussitôt il y a juste l'écran qui a un peu bougé entre temps donc ça ça avance on va rechasser un peu plus et là il y a une tortue où est-ce que j'ai vu qu'il y avait encore du monde ah voilà hop les mouflons l'écureuil c'est quoi ça ouais d'accord c'est plus qu'un cadavre cadavre de bestioles on continue alors chasser là les sangliers vu que moi j'ai quand même les dernières parties les deux dernières parties j'ai quand même beaucoup perdu de temps avec la bouffe donc là je veux vraiment mettre en priorité la bouffe et en plus je me suis rendu compte qu'en hiver il y avait beaucoup moins d'animaux donc là je ne veux pas faire la même bêtise je veux vraiment qu'il y ait ce qu'il faut donc 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 on y va bad luck qu'est-ce qu'il fait ah il chasse ok 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 alors réfléchissons il n'y a plus rien par là il n'y a pas de plus si il y en a encore deux ok on va aussi cueillir les légumes les légumes les tout ce qui est baie et tout ça on va mettre quelqu'un sur le cou parce que ça c'est pareil ça ne pousse plus en hiver puis là je ne m'en occupe pratiquement pas c'est vrai que ça se débaie à chaque fois j'en ai un peu là j'en ai mon S37 mais ça ne coûte pas cher puis ça pousse en grande quantité après il faut juste quelqu'un qui aille les récupérer de temps en temps donc il faut que j'y pense aussi ça ne sera pas plus mal ok alors et ici je veux qu'on nettoie tout ouais bah d'accord vous voyez ce qu'il faut allez on va nettoyer tout ça je veux que cette partie là reste clean je veux que cette partie là reste clean il ne faut pas qu'il y ait d'herbe qui pousse là-dedans il faut que tout ça soit nettoyé assez vite parce que je n'ai pas envie qu'ils se cachent qu'ils aient des points de protection par la nature on met une petite lampe claque ça va permettre de voir clair la nuit même s'il faut que je fasse gaffe avec l'électricité je vais remettre une petite turbine là normalement je me souviens ouais si normalement je peux la mettre là non là ok on va remettre une petite turbine ça ça va reproduire un peu d'énergie je pense que maintenant que je vais agrandir avec le avec le côté ça devrait marcher mieux quand même allez on va réaccélérer on a nos petits visiteurs un petit lag avec la sauvegarde ça fait de la bouffe on va faire notre table de tailleur de pierre on va mettre là voilà ça on verra par la suite parce que comme je vous dis après moi mon but c'est vraiment de de tailler de tout renforcer avec de la pierre c'est je vais utiliser vraiment après le reste de mur ça sera fait en pierre le bois ça sera pour une construction de base on va dire mais après les autres murs les prochains murs seront en pierre et au pire j'irai même jusqu'à recycler si j'ai besoin de fer comme ça ça me permettra de recycler les murs en fer que j'avais fait avant pour pouvoir agrandir la zone de stockage il y a plein de cailloux ça y est ça y est t'as fini t'as plus fini un trou de balle trou de balle allez je vais me demander qui nettoie tout ça parce que j'ai pas envie de ma zone de stockage oh il y a un feu il y a un feu il y a un feu bon c'est pas grave ça va brûler les cadavres un côté ouais ça ok tac on s'en fiche et on s'en fiche j'ai pourtant j'ai mis ça j'en retard ah une caverne il y a une caverne qui a été découverte c'est con je voulais une source géothermale je voulais une source une source d'eau thermale on va regarder parce que j'ai pas envie qu'il se fasse chier avec avec la sans lit on va voir un peu la zone d'habitation on va réduire un peu tout ça merde trompé ça sert à rien de mettre un truc hop c'est en intérieur on s'en fiche de toute façon je suis dans la roche donc j'aurais pas d'incendie en intérieur faut arrêter de dire des bêtises encore un bug je suis vraiment désolé bon alors continuons j'étais en train de nettoyer ma zone là vous voyez ici ça va pas jusqu'au bout hop on va protéger là le petit carré là ça protège donc là c'est bien là ici regardez hop on va rajouter ça à la devant ça on peut le laisser on va rajouter une petite ligne là quand même pour éviter que le feu se rapproche trop près des installations et ici on va pouvoir rajouter ici parce que de façon il faut que ça soit rangé et nettoyé par la suite vu que ça va grandir bon par contre le feu c'est pas cool c'est pas cool ah bah bon anniversaire Altair tu viens de nous rejoindre c'est déjà ton anniversaire t'as de la chance bon désolé t'auras pas de gâteau d'anniversaire ah plus de jus c'est ce que j'avais peur c'est ce que j'avais peur ça fait chier tu commences à te limiter au niveau du jeu ouais bad luck dégage de là s'il te plaît brouillard plus vieux ah cool ça va peut-être m'éteindre les flemmes ça ça va m'éteindre les flemmes stéroïdes il continue sa recherche alors là un groupe de voyageurs on s'en fiche c'est bon l'incendie est maîtrisé tiens on va aller voir un peu les commerces alors qu'est-ce qu'on peut vendre on peut acheter du fer je vais acheter du fer parce que vu j'en ai plus beaucoup parce que là il a plus j'ai l'impression qu'il est pas cher un dollar il coûte aussi cher qu'un plein d'essence des vêtements des vêtements je peux pas en vendre je peux qu'en acheter d'accord ça tout ça ça se vend pas de toute façon je crois que je pris la gueule ok médicaments ah médicaments peut-être que j'en rachète aussi même si c'est cher je vais en prendre quelques-uns et je vais vendre les trucs de fer pour l'instant j'en ai pas besoin voilà en plus comme ça ça va faire que ça me coûte que 17 et en plus si je vends ça ça me fait que je vais avoir de l'argent ça sera tout bénéfique comme ça j'aurais du fer et j'aurais des médicaments j'aurais du fer et des médicaments ça sera tout bénéfique pour moi ça se voit pas trop mais ça est arrivé en face allez qu'est-ce qu'il fait lui ah il met les pierres qu'est-ce qu'il se passe un mâle détruit oh c'est pas grave j'avais déjà plus rien t'as pas détruit grand chose et s'en sont pas occupés encore des champs personne qui est dans les champs pour le moment ok alors ça il continue à nettoyer stéroïdes il monte les ateliers avec le fer qui manque ça la bouffe on est toujours pas mal on va falloir vraiment que je trouve une solution pour Roby encore quelque chose un chevreuil devenu fou ah bah alors s'il y a un chevreuil devenu fou on va le niquer on va le niquer le chevreuil c'est lui on va le surveiller allez tu vas voir mon petit chevreuil déjà tu vas te faire chasser parce que tu vas te rapprocher de la base donc tu vas arriver dans la main des chasseurs et en plus tu vas voir je vais te réactiver la mitraillette moi voilà qu'est-ce qu'il se passe pour activer la mitraillette on va désigner une cible tac allez go let's go allez tu vas le niquer on démarre la deuxième mitraillette allez mitraillette voilà c'est bon il est KO hop il n'y a plus qu'à l'enranger on peut couper ça et donc c'est sur cette deuxième victoire deuxième événement d'incident que je vous quitte j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ça vous avez aimé et moi je vous retrouve à la prochaine fois bye 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 Sous-titrage ST' 501